Hello ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière, oui je sais qu'on entend ça de toutes les autres youtubeuses mais aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale parce que au moment où je vous poste cette vidéo c'est mon anniversaire donc happy birthday to me ! Et je me suis dit pour cette occasion que j'allais ouvrir vos cadeaux, vous montrer un petit peu toutes les belles choses que j'ai reçu de cette première année sur youtube parce que entre les meet-up et les envois postaux j'ai reçu plein de belles choses, c'est aussi l'occasion de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour tout ce que vous avez pu m'offrir parce que franchement vous êtes des malades ! Bon, trêve de blabla, je vais commencer par un cadeau qui m'a été envoyé par la Poste, c'est le seul cadeau que je n'ai pas encore ouvert car je suis un petit peu curieuse, un petit peu beaucoup et les autres j'aurais pas supporté d'attendre aussi longtemps ! Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite et autre petite chose, si vous voulez aller voir les tout premiers cadeaux que j'ai reçu de la Pixie Army, je vous invite à aller voir mon haul que je vous mets dans le petit i, comme ça vous verrez un petit peu d'autres cadeaux que j'ai reçu de la team ! Donc j'ai reçu un colis, si vous jamais vous... et si je fais tout tomber ça marche pas ! Donc je vais vous parler du colis de Laura qui est Flo Laura Lee sur les commentaires, je pense que vous l'avez déjà vu, et son premier cadeau qui est déballé, c'est les bonbons des schtroumpfs, il faut savoir que je mange très peu de bonbons, je suis hyper difficile en termes de nourriture et les schtroumpfs non piquants, tout ça c'est mes bonbons préférés donc du coup ça prouve qu'elle me connaît vraiment bien ! Et donc j'étais toute contente de retrouver mes bonbons préférés ! Avec ça il y avait un tote bag super mignon avec des chats dessus, petite dédicace à clochette je pense ! Et il y avait deux colis et je dois vous avouer que si j'ai réussi à patienter avant de les ouvrir c'est parce que j'ai ma petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur puisqu'on en avait parlé le 12 avril quand on s'est rencontrés ! J'ouvre en premier celui-ci, le premier cadeau c'était un B-Max sur lequel j'avais flashé qu'elle portait sur son sac et je trouvais trop mignon car j'adore les nouveaux héros, c'est un de mes films Disney préférés ! Et alors si le deuxième cadeau ça c'est bien ce que je pense, logiquement c'est censé être une paire de chaussettes qui vient de chez Primark ! OUI ! Donc on a les aliens, Rex, Woody et Buzz que je trouve trop mignons, qui iront extrêmement bien avec certaines de mes tenues Toy Story je pense ! Pour tout vous dire, Laura m'avait déjà gâtée puisque le 12 avril on s'était vue et elle m'avait offert, si vous avez vu le vlog vous devez savoir de quoi il s'agit, ce collier Oana Mint Family que je trouve extrêmement important et touchant puisque pour moi la Pixie Army c'est vraiment une famille ! Et avec ça et ça je ne vous l'avais pas montré par contre, elle m'a offert aussi ce pin sur lequel j'avais complètement flashé et je lui ai dit qu'elle était complètement dingue car j'en avais marre qu'elle arrête pas de m'acheter des cadeaux ! Donc c'est un pin de Mary Poppins que j'avais jamais vu et qui ira à merveille sur mes boons de Mary Poppins ! Et c'est pas fini, non 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 ! Le 12 avril aussi j'avais reçu cette petite carte d'Emma Swan que vous pouvez voir là aussi dans le vlog mais que je vous montre en plus près avec une petite fée-clochette et une petite carte qui a vraiment été faite par ses soins et que je trouve absolument trop chou, cette rencontre m'avait trop touchée, elle était adorable donc Emma Swan je sais que tu passeras par là donc je te fais encore plein de gros bisous ! Et je vais aussi vous montrer les dessins de Marie Anaïs que vous connaissez forcément, c'est ma modératrice, elle vous répond très souvent en commentaire quand moi je mets un peu de temps à le faire, c'est la première à m'avoir offert un dessin puisqu'elle m'avait fait un dessin pour le Cap des Mille et après ça au mois de décembre quand je vous faisais une vidéo par jour elle m'a aussi envoyé un dessin par jour, elle m'a fait un dessin tous les Cap des Mille, elle m'a envoyé ça très récemment dans un colis donc ça m'a fait tout bizarre de pouvoir les revoir comme ça, ça c'est le dessin des Mille, ça c'est un dessin avec toute la Pixie Army, enfin en tout cas les membres les plus actifs à l'époque de la chaîne, il y avait ce dessin-ci aussi que je trouve hyper bien fait sur les Pokémon Disney et le Cap des Cat Mille qui est accroché sur mon bureau donc je vous montrerai ça là aussi, je ne vais pas tout vous montrer ici parce que c'est hyper personnel mais très clairement Marie Anaïs c'est un membre de la Pixie Army que j'affectionne énormément et ça continue avec d'autres dessins que j'ai reçu de la Pixie Army donc franchement on a une communauté pleine de talents avec notamment ces dessins de Célia que je trouve absolument merveilleux franchement, celui de là-haut et celui de fait clochette, on sent vraiment qu'elle y a apporté un soin particulier et je pense que je vais là aussi les accrocher dans mon bureau parce que je les trouve vraiment super beaux. Il y a aussi ces deux jolis dessins de Mia qui me connaît bien là aussi puisqu'elle m'a fait belle et fait clochette, j'oublie pas également Romane qui m'a fait une sorte de clochette en forme chibi que je trouve trop trop chou, le dessin de Charline venu de Belgique qui m'avait offert ce petit dessin absolument trop mignon avec plein de personnages que j'adore. Il y a la très talentueuse Adlaen qui est une illustratrice et qui m'a fait des dessins magnifiques donc elle m'a fait déjà ce petit tableau et ses tirages alors qu'elle n'a pas fait spécialement pour moi puisque c'est des tirages qu'elle commercialise vu que c'est son métier. En barre d'infos, je vais lui mettre tous les liens de ses e-shop pour que vous puissiez vous fournir si jamais ça vous plaît, comme vous pouvez le voir j'ai toutes les princesses et elle est hyper talentueuse, hyper douée, les dessins sont de très belle qualité, je vous les recommande à fond ! N'hésitez pas à lui commander des illustrations parce que son travail... J'ai aussi reçu de la part de Sisu & Whis cette petite fée clochette, si vous avez un petit peu suivi, elle m'avait également offert un collier là-haut et un porte-clés de Judy Hopps et elle a offert aussi des cadeaux à Sarah Dot, comme elle me les a envoyés à moi pour que je lui transmette, elle m'a offert ça aussi dedans donc il faut qu'elle arrête de me gâter elle aussi ! Alison est arrivée avec un énorme sac rempli de cadeaux que je vais vous montrer et... enfin voilà quoi, vous allez comprendre de quoi je parle. Dans ce sac il y avait un tout petit Mickey absolument trop trop chou, je ne suis pas trop peluche pour être honnête mais ça me fait toujours plaisir d'en avoir, et puis c'est Mickey, pas Minnie sinon je l'aurais forcément brûlé ! Il y avait également ces deux mugs-ci donc Anna et Elsa qui font très Disney Store japonais, je les trouve très jolies, vous allez voir la Pixie Army a refait mon stock de mugs ! Il y a également ce petit mug que je n'ai pas encore ouvert d'ailleurs, qui est un mini mug de la petite sirène, si je ne dis pas de bêtises il y en a dans les magasins Zing notamment j'en ai vu, regardez-moi comme elle est trop mignonne ! The seaweed is always greener in somebody else's lake, l'algue est toujours plus verte dans le lac de quelqu'un d'autre, elle est toute chou, en plus j'en ai pas de cette taille-là ! Alison m'a également offert Maléfique et Alice de Timberton qui sont assez jolies je dois dire, après comme vous le savez sûrement là encore les pops c'est pas trop mon délire non plus, mais à force de regarder les vidéos de certaines youtubeuses copines, je commence à m'y faire un petit peu et on apprécie certaines et celles-ci font partie de celles que je trouve très mignonnes ! Je continue avec le porte-clés que m'a offert Lucie qui était la gagnante de la chaussure Aurore et j'étais hyper touchée de la voir venir jusqu'au Disney Village pour moi puisqu'elle n'est pas du coin ! Et là on passe à la partie Milou et Saradotte ont craqué leur slip ! Si vous avez vu un petit peu au Disney Village, j'ai montré une partie des cadeaux que j'avais eu dans le vlog des 1 ans mais j'ai fait volontairement exprès de couper un maximum possible parce que je voulais vraiment prendre le temps de bien vous présenter ça dans cette vidéo et de vous laisser un petit peu la surprise sinon je ne voyais pas trop trop l'intérêt ! Je vais commencer par Milou, ce mug-ci qui est un mug de fée clochette Brito qui est assez original, j'aime beaucoup avec l'aile qui remonte comme ça et qui est signé à l'intérieur, donc c'est très coloré, c'est vraiment un style particulier, je pense que soit vous aimez soit vous n'aimez pas très clairement ! Et on a également cette lithographie que je vais me faire un grand plaisir d'exposer chez moi ! Maintenant que j'ai fait cette vidéo je vais enfin pouvoir ranger ces belles choses et les exposer etc... Je continue avec les achats que Sarah Dot m'a fait et elle a complètement craqué son slip ! Elle m'a offert tout d'abord cet item qui est un objet de collection qui est réservé aux cast members, je vous avoue que je n'ai pas encore pris le temps de le regarder mais rien que là comme ça en le feuilletant je vois que c'est vraiment quelque chose de qualité et que je vais pouvoir mettre dans ma collection ! Elle m'a offert également le carnet de vacances pour adultes de Disney qui était un objet que je voulais absolument et que j'avais mis sur ma wishlist et que j'avais prévu de m'acheter ! Elle a été très forte là-dessus, c'est une édition 2017 donc peut-être qu'on en aura d'autres dans les prochaines années en fonction de comment ça fonctionne ! Et j'ai un peu feuilleté, regardez, il y a des questions en rapport avec les Disney, des questions en rapport avec de la culture générale, le périmètre et l'air et si vous avez fini l'école depuis assez longtemps comme moi je pense que ça peut être rigolo, c'est assez divertissant ! En nom Disney, Sarah Dot m'a aussi offert ce collier qui rappelle Fée Clochette et là on est totalement dans mon style donc c'est pas du Disney, c'est sûr ! Pour mon amour des chats c'était clairement l'objet parfait à m'offrir et j'ai vraiment hâte de le porter ! Elle m'a également offert la fun cop-up de Sébastien ! Sébastien que j'aime beaucoup avec son accent, c'est mon personnage préféré de la petite sirène avec Vanessa mais je ne pense pas que Vanessa puisse trouver des items dessus ! Je suis très mauvaise langue puisque j'en ai un ici puisque c'est la figurine Disney Store de l'année dernière, voilà, parenthèse dont tout le monde se fout au horror ! Et donc dans cette collection vous avez Sébastien et Polochon mais je suis contente qu'elle ne m'ait pas pris Polochon parce que pour le coup il ne plaît vraiment pas, il est tout carré ! Et enfin elle m'a offert deux objets à mon effigie ! On a ce mug pixitubeuse avec mon logo et surtout, et je suis amoureuse, le tote bag avec pixitubeuse dessus ! J'ai également eu ce très joli dessin de Coralie avec plein de personnages que j'aime et qui prouvent qu'elle me connaît aussi très très bien ! Et mes deux dernières réceptions en date au moment où je tourne cette vidéo c'est d'abord le courrier de Sarah qui m'a envoyé une carte de Disneyland Paris que je trouve super chou et avec ça il y avait des petits stickers et un petit dessin là encore qui prouve que vous me connaissez bien, là-haut fait clochette Mickey, c'est tout moi ! Le tout dernier cadeau que j'ai reçu et c'est vraiment la dernière réception que j'attendais pour vous faire cette vidéo, c'est les cadeaux de Nukasi alias Steven ! Pour la petite histoire je suis super contente d'avoir quelque chose de sa part parce que c'est un abonné avec qui j'ai passé toute la journée ! C'est l'un des premiers à m'avoir reconnu et on avait passé vraiment un très bon moment ensemble ! Et il m'a offert Tik et Tak ! Ils sont deux porte-clés vendus à Disneyland Paris pour ma petite passion écureuil, ça me fait penser un peu à lui et moi donc j'adore ! Et ça va rejoindre là aussi mon trousseau de porte-clés ! Ça y est j'en ai fini avec toutes les réceptions de cette première année sur ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas comme toujours le petit pouce en l'air ça me permet de savoir si je continue ou pas ce genre de vidéo ! Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ! Je vous aime ! Bisous 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 ! Je vais voir si je suis bien cadrée... Aïe 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 aï Sous-titrage ST' 501